et ça fait un moment non yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact ça fait un moment que je n'avais pas sorti de vidéo là durant la semaine pourquoi parce que j'étais très occupé à compter les mouches au plafond il y en a exactement trois quatre là et je me suis dit que l'air de rien ça serait bien de reprendre un peu les vidéos sur youtube j'ai un peu respiré au niveau des vidéos parce que sur Genshin on sait qu'actuellement bah il n'y a pas énormément de choses à faire il n'y a pas énormément de contenu et je voulais vous parler de tout ça justement de vous faire un petit un petit podcast comme ça comme j'ai l'habitude de vous faire en vous parlant fiscal du jeu même si j'avais pas posté de vidéo pendant quelques jours je restais actif sur twitch donc n'hésitez pas encore une fois le twitch est dans la description et pareil le petit pouce bleu et l'abonnement ça fait plaisir c'est la famille on est parti pour la vidéo la 1.4 pour beaucoup de personnes à des vides alors vide tout est relatif il ya des petits events les quêtes avec venti sont cool les mini jeux sont aussi pas mal du tout mais il est vrai que c'est un peu vide en fait au bout d'une semaine on a fait le tour de ce qu'il y avait à faire et on en attend beaucoup plus en plus de ça on a deux reruns donc deux portails qui sont des persos qui sont déjà sortis sur le jeu donc là on a venti actuellement puis Tarta qui arrive et on n'a pas de visu sur la suite on sait pas du tout quand il y aura de nouvelles zones on sait pas du tout non plus les prochains persos qui vont sortir et ça c'est assez problématique donc mon avis sur la version 1.4 c'est que c'est clairement une période de creux je voulais dire à maintes reprises je pense que c'est une période de transition il y en a dans tous les gachas il ya bien des moments où il faut un peu respirer ou justement nous qui parlons beaucoup de la résine etc voilà on peut en profiter pleinement de la résine parce qu'il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est bah monter nos persos parce que là il n'y a pas des ventes ou de trucs particuliers donc là la résine qu'on a je vous conseille de monter vos persos avec donc les quatre étoiles ou les cinq étoiles si vous en avez un mais de reprendre des quatre étoiles du placard que vous n'avez pas forcément joué et d'essayer de les monter genre par exemple des sucrose des cintus qui sont d'excellents persos mais dont vous n'avez pas forcément eu l'utilité ou le temps avant bah du coup cette mise à jour là qui laisse clairement les gens un peu respirer moi ce que je fais actuellement c'est que je suis en train de rester mes persos en train de drop de meilleurs artefacts et la chose en fait c'est que je pense que enfin il est possible qu'en 1.5 il n'y ait pas de nouvelles zones alors vous allez me dire quand même c'est assez fou mais clairement pour le coup on a eu aucune annonce déjà nulle part qui aurait une nouvelle zone et si nous on estimait à l'époque qu'on aurait une nouvelle zone toutes les deux mises à jour c'est juste parce que dès le début du jeu on avait eu là à la 1.2 du coup la nouvelle zone du monde d'os dragon mais depuis on n'a rien eu c'était la seule nouvelle zone qu'on a eu en fait le monde d'os dragon 1.3 du coup il l'arrivée de siao avec le festival de yui et derrière on a eu tout simplement la version 1.4 qui est là actuellement donc en gros en sept mois d'existence le jeu n'a une seule nouvelle zone et ça c'est vrai que ça fait poser des questions quand même pas mal de questions parce que c'est ce sont en fait des développements qui étaient déjà en cours je pense que clairement le monde aux dragons c'était quelque chose qui avait déjà été préparé avant la sortie du jeu maintenant on a un espèce de rythme de croisière je pense qu'ils en ont un peu sous le coude mais pas trop ils ont peut-être aussi été un peu étonné du succès du jeu parce que je vous rappelle il a réussi à faire quand même un milliard de revenus et c'est le premier jeu donc sur mobile qui a réussi à faire un milliard de revenus en six mois ce qui est juste incroyable donc apparemment l'équipe double tous les mois de gentshi donc c'est bien parce que les remettre l'argent dans le jeu ce qui veut dire que ils prennent comment dire ils prennent ça dans le bon sens c'est pas comme certains jeux qui malgré le fait qu'ils marchent super bien ne vont pas réinvestir là ils sont en train d'agrandir l'équipe pour nous proposer du meilleur contenu clairement et pour faire avancer les choses maintenant les nouvelles zones ça va être assez compliqué parce que comme je vous l'ai dit ça fait sept mois qu'on n'a pas une nouvelle est ce que on aura une nouvelle zone vraiment sur la prochaine version rien n'est moins sûr et en plus de ça pour tous ceux qui parlent inazuma ça sera sûrement pas la prochaine on parle de inazuma peut-être en 2.0 donc ça fait quand même très loin et actuellement sur le jeu ils ont pas l'air de plutôt chercher à développer des nouvelles zones plus que ça de ce qu'on sait à droite à gauche et développe plus des systèmes de tout ce qui est housing alors vous m'excuserez pour mon axe anglais peut-être qui vous fait siffler les oreilles mais en gros ça va être tout simplement des mondes à nous on pourra peut-être il ya des rumeurs qui courent comme quoi on pourra faire tout simplement notre petit monde avec notre maison la meubler etc alors c'est cool il ya rien à dire là dessus c'est un principe qui a l'air super cool sur le papier mais en fait c'est autant d'heures et de travail que de sortir une nouvelle zone donc pour moi après c'est mon avis bien sûr ce n'est pas la priorité j'aurais préféré qu'ils sortent une nouvelle zone avant de commencer à sortir des systèmes comme ça c'est assez dommage quand même parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et justement ils ne peuvent pas s'éparpiller donc clairement s'ils travaillent sur ce genre de fonctionnalités là bas pour la suite en fait on n'est pas prêt de voir de 2 de nouvelles zones avant un moment on n'est pas prêt de voir de nouvelles zones avant un moment et j'aimerais bien qu'ils communiquent là dessus en fait qui communique là dessus pour nous dire alors on a déjà eu le trailer d'ailleurs je vous mettrai la vidéo juste ici où j'ai décortiqué on voit les bas toute la chronologie en fait dans laquelle gentshi s'inscrit donc on a au début mon tat l'iyue après normalement la version d'après ça sera inazuma puis après ça sera tout ce qui est le désert d'endro là je sais plus trop le nom sur l'uréa je crois de mémoire et derrière on aura fontaine etc etc donc on a déjà la chronologie bon c'est pas du tout quand ça va arriver sur le jeu et ça pour le coup on aimerait bien savoir parce que si on a une zone tous les neuf mois ça va être compliqué quand même de continuer là dessus parce que là les versions avancent et plus ça avance moins on a d'espoir qu'il y ait ce genre de choses qui arrive quotidiennement en fait au dé en fait nous on est un peu dans le flou dans le sens où on est encore sur les débuts du jeu donc là un peu moins au début on pensait qu'il y aura un nouveau world boss donc les boss hebdomadaire à 62 stamina chaque semaine enfin chaque semaine donc chaque nouvelle mise à jour pardon et pour le coup bah ça n'a pas été le cas on pensait également qu'il y aurait une nouvelle zone tous les deux mises à jour parce que on a eu donc la 1.0 qui est sorti la 1.1 et on a eu la 1.2 du coup avec le monde aux dragons donc on s'est dit normalement tous les deux mises à jour on aura des nouvelles versions bah non maintenant la 1.4 on n'a pas et c'est pour la 1.5 il n'y a rien qui nous dit non plus qu'on va avoir cette nouvelle zone là donc c'était un peu un peu vous parlez tout ça qu'est ce que j'ai à dire là dessus bah tout simplement de prendre votre mal en patience parce que on n'aura pas forcément de nouvelles zones à la 1.5 il y en a qui disent oui faut jouer là parce que la 1.5 il y aura une nouvelle zone forcément faites attention à ça parce que s'il n'y a pas de nouvelles zones vous serez extrêmement déçu et ça c'est assez compliqué parce que si vous placez des attentes très hautes bah votre déception est aussi grande que vos attentes donc comme j'ai dit essayez de jouer des persos que vous jouez pas d'habitude de les monter des armes des armes très important en fait il ya toujours des choses à faire sur genshin la résine clairement ça ne court pas les rues les artefacts ou un taux de drop qui catastrophique on va pas se mentir donc clairement il ya des choses à faire sur le jeu après c'est un contenu qui était déjà présent de base donc c'est pas du nouveau contenu c'est pour ça que c'est un peu rébarbatif de le refaire à chaque fois c'est pour ça que je dis que actuellement il n'y a pas beaucoup de contenu le jeu quand même un peu de contenu de base bien sûr avec le farm d'artefacts qui représente à peu près on va dire la totalité du contenu quand t'as fini les abysses et le reste mais il ya quand même le farm d'artefacts qui reste et bon ça fait toujours plaisir de voir son perso taper plus fort même si on sait que la difficulté sur le jeu pour le moment n'est pas au rendez vous par contre sûrement par la suite parce que le jeu est assez récent je le rappelle on aura sûrement de l'endgame au bout d'un an un an et demi donc là il ya déjà eu sept mois qui sont passés quand même ça prévique les mecs sept mois que peut-être vous êtes là sur cette chaîne en train de vous regarder mais vous vous rendez compte que sept mois quand même qui sont déjà passés c'est quand même assez fou et la première période de vie donc clairement qui est assez entre guillemets catastrophique parce que on n'était pas habitué à voir des périodes de vide comme ça marine malgré qu'il y en a dans tous les gars de choses n'étaient pas habitué à en voir de d'aussi grosse et sans visu sur l'avenir il y avait un petit trou après la 1.2 mais on savait que c'est où à l'arrivée voilà et d'un point d'eau quand même était assez riche niveau contenu faut pas se mentir donc voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau là tout simplement c'est sûrement une période de vide préparez vous pour la suite essayez de jouer un peu si vous voulez prendre une pause n'hésitez pas à prendre une pause honnêtement j'ai des potes ils ont pris des pauses pendant une semaine deux semaines je reviens sur le jeu après tu prends beaucoup plus de plaisir surtout ne vous forcez pas actuellement parce que s'il ya d'un bon moment pour prendre du pot c'est peut-être maintenant tout simplement comme d'hab n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne ça ferait plaisir et puis on va conclure sur ça voilà tout ce que j'avais à vous dire parce que c'est vrai que cette version on voit partout qu'elle est vide qu'elle est ceci qu'elle est cela la 1.5 sera mieux mais faites gaffe la 1.5 sera pas forcément mieux que cette version là il y aura sûrement un nouveau personnage parce qu'on a eu deux bannières reruns mais rien nous dit qu'il y aura plus de contenu le contenu si le contenu se limite à des personnages en fait ça va pas être la folie sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou journée je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao